Ça me paraît bon, hein ? C'est nickel ? Maquillage terminé pour Mishkels, alors que Elina est encore entre les mains de Léna. Sur scène, d'autres filles s'échauffent. Après deux années de disette, l'école municipale de danse classique joue à nouveau son spectacle de fin d'année. Je suis très contente. Quand on est à la danse, on attend de faire le spectacle toute l'année et on s'entraîne pour les danses. Enfin là, ça nous a manqué, oui. La première année de Covid, en fait, j'étais vraiment déçue de ne pas pouvoir faire le spectacle. Puis après, j'ai continué. J'ai toujours espéré de refaire le spectacle et puis mon vœu s'est réalisé. Si Naomi a décidé de poursuivre, 60 danseuses sur un effectif de 145 ont quand même abandonné à cause du Covid. Une situation compliquée pour leurs professeurs. J'avais l'impression qu'on m'avait volé quelque chose. C'est vraiment ça. Mais bon, c'est terrible, mais ça crée de l'envie et du besoin de danser. Il faut regarder en avant. Allez, sourire, on accroche les élastiques et on y va. Positive, Elisabeth a reçu beaucoup de soutien et notamment des parents, toujours fidèles au poste dans leur rôle de figurant sur scène. Même si leurs enfants ne dansent plus à l'école depuis longtemps. Elle fait un très, très bon travail. Elle s'investit tellement qu'on ne peut pas se permettre de la laisser tomber. Et on prend tellement de plaisir qu'égoïstement, on participe et on continue. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve tout le mois de juin pendant les répétitions et puis au moment du spectacle. Sur la scène des sept arpents, les danseuses se succèdent. Il y a encore des réglages à trouver, mais chacun trouve rapidement des repères. En soi, ça allait. Mais ça faisait un moment que je n'avais pas fait sur pointe. Du coup, il y a des fois où je ne montais pas tout à fait. Mais globalement, je suis assez satisfaite. Parce que je ne suis pas stressée, j'étais bien sur scène. Donc tout va bien. Je ne suis pas stressée, j'étais bien sur scène. Il y a des habitudes qui se perdent, certes, mais l'envie de faire augmente. De voir des petits yeux qui pétillent à nouveau, la joie de faire, ça c'est quelque chose de formidable. Un jour en Espagne, c'était le thème du spectacle articulé autour de l'histoire de Don Quichotte. Don Quichotte, c'est un chevalier qui a un idéal. Ça parle d'amour, de joie. C'est ce qu'on a besoin après le Covid. L'année prochaine, Elisabeth Verley va entamer une 32e année d'enseignement de danse classique à Souffal-Weier-Sein. Elle espère récupérer de nouveaux licenciés. Les inscriptions démarrent en septembre, à la journée des associations.